M. Hussein Boubtena, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fini par arriver malgré les embouteillages du jour du baccalauréat. Alors le cinquième salon Jazeir Export se déroule en marge de la 49e foire internationale d'Alger. Les entreprises africaines sont à l'honneur. C'est volontaire pour orienter l'exportation vers ce continent où on est quasiment absent. Nos exportations n'excèdent pas les 2%. Oui, mais nous ne sommes pas absent. Nous sommes présents à travers notre présence dans des foires, des salons. Cette année, la cinquième édition du salon Jazeir Export se déroule dans des circonstances, dans un climat où l'Algérie veut développer, veut aller vers d'autres marchés. L'Afrique est à l'honneur avec 10 pays, 80 hommes d'affaires que nous avons ramenés en collaboration avec une institution financière arabe qui est la banque arabe pour le développement économique en Afrique. Mais orienter aujourd'hui l'exportation vers ce continent, le continent africain, à ce possible dans le contexte actuel, est-ce qu'il faudrait des mesures particulières par rapport à l'acte d'exportation ordinaire vers d'autres pays ? Oui, c'est surtout sur la logistique, sur le transport. Sinon, pour les autres aspects, je dirais qu'il y a beaucoup de facilité. Vous savez qu'il y a eu la mise en place de la cellule de suivi des exportations au niveau du ministère du Commerce qui a été présidée par M. le ministre du Commerce. En plus, il y a eu la création du groupe de réflexion et de suivi aussi au niveau de la primature, ce qui a fait que le terrain a été déblayé. Toutes les contraintes actuellement ont été pratiquement aplanées. Donc, l'exportation vers l'Afrique, aujourd'hui, se trouve être un axe très important puisqu'il y a déjà une présence algérienne sur ces marchés. Je ne citerai que l'exemple de la maison algéro-ivoirienne de commerce qui a été installée il n'y a même pas une année par des privés algériens avec l'encadrement de notre agence et du ministère du Commerce. Alors, vous avez parlé de la cellule de suivi de l'exportation qui est aujourd'hui présidée par M. Barthé Belhaïm, ministre du Commerce. Elle a examiné les contraintes. Vous parlez de contraintes aplanie. À quoi êtes-vous arrivé jusque-là en termes de résolution de certaines contraintes que rencontrent aujourd'hui les exportateurs algériens ? Il y a beaucoup de contraintes d'ordre bureaucratique, d'ordre au niveau des ports, au niveau des aéroports pour l'acheminement des marchandises algériennes vers l'étranger, au niveau de certains aspects douaniers, aussi par rapport aux banques et aux aspects financiers, pour les plateformes logistiques qui sont quelque chose de très important dans la chaîne et le maillon de l'exportation. Donc, il y a eu beaucoup de mesures et des choses qui se sont concrétisées sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des initiatives de mettre en place des plateformes logistiques, des espaces sont aménagés au niveau des ports. Au niveau de la douane, l'acte d'exporter, je dirais, le dédouanement est très facilité. Donc, des choses très concrètes sont réalisées sur le terrain. Alors, pour être concret, les choses concrètes, lesquelles, par exemple, que vous avez prises et qui sont déjà en œuvre actuellement sur le terrain pour faciliter l'acte d'exportation ? J'ai par exemple le dédouanement des produits frais et périssables qui se fait le jour même pour pouvoir les expédier dans les délais. Pour les autres marchandises, c'est dans les 48 heures. Donc, nous sommes dans les normes internationales. Il y a aussi d'autres mesures telles que la levée, par exemple, auparavant, les exportations des produits subventionnés étaient un peu réglementées. Aujourd'hui, c'est facilité à travers la mise en place d'une taxe pour la subvention. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics ? À savoir, par exemple, essayer ou envisager de rallonger le délai de rapatriement des dividendes que toutes ces questions vont être abordées lors de la prochaine tripartite, puisque maintenant, on considère que l'acte d'exportation est une priorité nationale. Certainement, mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui ont été planées. C'est-à-dire qu'il y a eu des questions qui ont été déjà traitées pour certains aspects. Oui, je pense que les aspects bancaires, surtout, vont être traités dans la tripartite. Et vous annoncez un instant, parce que je vous ai reprise, avant même de m'apercevoir, que vous disiez que ça pourrait être rallongé à une année. Oui. C'est formel ? Oui, oui, parce que ça a été discuté. La proposition d'étude... On va faire la même chose que nos homologues des pays voisins. Oui, on va faire la même chose. On va se mettre, je dirais, au niveau de nos concurrents. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça y est, ça va être rallongé à une année ? 365 jours ou 280 jours aujourd'hui ? Je vous dis que c'est à l'étude et je peux vous assurer que sur tous les aspects bancaires, les choses sont prises très au sérieux, à l'étude. Et je pense que d'ici la fin, avant la fin de l'année, des mesures très concrètes vont être prises. Comment on peut évaluer nos exportations hors hydrocarbures aujourd'hui, M. Boktena ? Alors, je vous dis que nos exportations hydrocarbures, depuis quelques années, elles stagnent. Il y a une crise économique mondiale liée à la chute des cours du pétrole. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une dynamique en Algérie qui fait que les entreprises algériennes se tournent aujourd'hui vers l'exportation parce qu'elles ont commencé à comprendre que si on ne va pas sur les autres marchés, le marché local va être un peu rétréci, va être à l'étroit. Et donc, les entreprises sont condamnées à aller à l'international. Mais est-ce qu'on peut considérer que nos exportations stagnent par rapport à la crise économique mondiale qui s'y vit actuellement ou parce qu'on n'a pas toujours accordé une priorité à l'acte d'exportation ? On sait que toujours, pour les entreprises, contentées du marché intérieur et parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes à l'exportation, en toute honnêteté. Oui, oui, madame, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a une volonté réelle affichée sur le terrain à travers toutes les mesures qui ont été prises pour faciliter, pour booster les exportations. Donc, il y a une orientation, je dirais même dans la politique économique du pays, que l'axe d'exportation, que les exportations aujourd'hui sont une priorité pour le gouvernement. Quel est le niveau de nos exportations actuelles ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés du moins pour les cinq premiers mois de l'année en cours par rapport à l'année précédente ? Alors, je n'ai pas les cinq premiers mois parce que le cinquième mois n'est pas encore terminé. Mais pour les quatre premiers mois, nous sommes dans la moyenne des années précédentes, nous sommes à 700, 800 millions de dollars d'exportation. Mais le plus gros, c'est les produits frais maintenant que nous exportons. La pomme de terre qui bat les records. Oui. Cette année, l'exportation de pommes de terre a battu les records. Et il y a quelques jours, nous avons pris contact avec des exportateurs qui sont en train de préparer des expéditions vers la Russie, 4 000 tonnes vers la Russie, vers le Sénégal aussi. Il y a une opération qui est en cours aujourd'hui vers le Sénégal. Je pense que les produits agricoles sont aujourd'hui, cette année surtout, un créneau d'exportation qui est très important vu que le potentiel existe, qu'il y a une surproduction. Et maintenant, on se tourne vers la qualité, vers l'emballage, le conditionnement, vers la mise à niveau de ces produits-là pour les marchés étrangers et notamment les marchés européens. M. Hossine Boubtena, merci de répondre à nos questions pour cette première partie de l'invité de la rédaction. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors M. Hossine Boubtena, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de nous orienter vers de nouveaux marchés ? Le marché russe est nouveau pour nous ? Oui, le marché russe, bon, il n'est pas aussi nouveau que ça parce que par le passé, nous avons exporté vers la Russie. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance d'aller vers le marché russe. Puis il y a une demande du marché russe pour les produits agricoles algériens notamment. Mais aussi vers les pays du Golfe où il y a eu déjà des expéditions, des exportations de pommes de terre et aussi d'autres produits agricoles. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de nous réorienter vers d'autres marchés ? Parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup vocalisé sur le marché européen. Or que pénétrer par les produits frais, le marché européen s'avère aujourd'hui quasiment difficile ou impossible maintenant par rapport à certaines contraintes qui sont levées sur la question de la compétitivité des produits algériens. Exactement. Nous sommes en train de s'orienter vers d'autres marchés. Mais les marchés classiques de l'Algérie, les marchés traditionnels qui sont l'Europe, on ne va pas les lâcher puisqu'il y a une demande sur les produits frais algériens qui sont de très grande qualité et qui sont très compétitifs sur ces marchés-là. Mais comme vous venez de le souligner, nous sommes en train de s'orienter vers de nouveaux marchés et notamment les marchés russes, les marchés arabes, mais aussi des marchés asiatiques puisqu'il y a des initiatives pour l'ouverture d'espaces commerciaux algériens en Malaisie pour écouler des marchandises telles que les dates et d'autres produits sur les marchés asiatiques aussi. Mais est-ce qu'on est en train de faire des études approximatives sur ces nouveaux marchés par rapport à l'Algex comme instrument d'orientation ? Oui, ce ne sont pas des études approximatives, ce sont des études approfondies. Nous faisons des analyses de produits marchés. Nous avons une direction qui fait ces études-là. Nous établissons aujourd'hui des bases de données qui sont destinées à aider les exportateurs. Et donc ces orientations vers ces marchés ne sont pas approximatives, elles sont étudiées, elles sont orientées et nous savons ce que nous voulons faire et quels produits on voudrait faire entrer sur ces marchés. Alors nous avons pratiquement à travers le territoire national l'équivalent de 500 exportateurs. Ceux qui sont habitués à l'ex d'exportation, ils sont un peu moins peut-être. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le nom va augmenter graduellement avec les mesures que les pouvoirs publics sont en train de mettre en œuvre pour apelanir toute la situation de l'exportation ? Certainement parce qu'aujourd'hui nous recevons beaucoup d'entreprises algériennes qui n'avaient jamais exporté mais qui ont découvert qu'ils ont un potentiel et qui commencent à s'orienter vers les marchés étrangers. Je pense qu'à moyen terme on aura au moins 1500 à 2000 exportateurs. Alors aujourd'hui c'est vrai que les exportateurs réguliers sont en nombre de 200 mais nous avons sur notre répertoire des exportateurs parce que nous suivons les exportateurs. Nous avons un millier d'entreprises qui ont déjà fait des opérations d'exportation durant l'année. Mais beaucoup ont abandonné aussi l'exportation. Certains mais aujourd'hui avec les nouvelles mesures, avec je dirais la nouvelle tendance, les facilités avec aussi il ne faut pas oublier le dispositif de soutien que l'État a mis en place pour ces exportateurs. Donc je dirais qu'il y a un engouement aujourd'hui pour les entreprises algériennes pour les exportations. Alors comment aujourd'hui nous réorienter vers le continent africain ? Vous avez dit nous sommes quand même présents mais par de petites et petites vraiment et infimes actes d'exportation ou d'opérations d'exportation. Cela n'excède pas les 2 à 3% notre croissance sur le marché. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver facilement notre place ? Sur le plan politique nous sommes fortement présents mais sur le plan économique quasiment absents. Non on n'est pas absents madame. Non quasiment, je dis quasiment. Oui peut-être que les flux commerciaux vers l'Afrique ne sont pas très importants mais nous sommes présents. Chaque année nous participons à une dizaine de foires et de salons travers l'Afrique. Oui mais participer à un foire ce n'est pas à l'exporter monsieur Boutena. Mais nous faisons des opérations, des petites opérations d'exportation. De petites exportations, 2 à 3%. Pour votre information il y a des entreprises qui sont installées en Afrique, des entreprises algériennes. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ont des gros contrats qu'ils ont signés en Afrique. Il y a une entreprise algérienne qui a signé un contrat de 120 millions de dollars au Tchad ces derniers temps. Seydal est en train de conclure des contrats pour l'exportation de produits pharmaceutiques vers 13 pays africains. Le concret aujourd'hui c'est qu'à l'occasion de la cinquième édition du salon algérienne d'exportation nous avons ramené 80 hommes d'affaires africains, essentiellement des importateurs pour acheter les produits algériens. Aujourd'hui il va y avoir cet après-midi des rencontres d'affaires au niveau du salon. Et cette matinée il y a un forum qui se déroule à l'hôtel Hilton en présence d'officiers africains, en présence aussi de ces 80 hommes d'affaires africains. Et je tiens à préciser que cette opération elle est financée par la Banque arabe de développement économique en Afrique, qui va financer les importations africaines de produits algériens. Et là ça va mettre en confiance les entreprises algériennes pour aller exporter vers l'Afrique. Alors est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement aujourd'hui qu'être présent sur le continent africain nous offre beaucoup d'opportunités économiques également ? Oui. Parce que nos produits sont plus compétitifs sur le continent qu'ailleurs ? Oui nous sommes très compétitifs, nos produits sont de très bonne qualité, nos frères africains nous font confiance. Vous avez parlé tout à l'heure de l'influence politique de l'Algérie. L'Algérie aussi a une influence économique sur l'Afrique. Je dirais que l'Algérie va ouvrir des lignes vers des destinations africaines pour renforcer justement ces liens économiques et commerciaux. Et donc notre présence en Afrique va se renforcer de plus en plus. Est-ce que les questions liées au transport de marchandises ont été soulevées quand nous savons qu'aujourd'hui au niveau par exemple du fret maritime, toute la compagnie a été totalement déstructurée ? Ce n'est que maintenant qu'elles commencent à mettre en place une stratégie pour acquérir une nouvelle flotte. Oui ça c'est un vrai problème, problème du transport, de l'acheminement des marchandises notamment vers les pays africains. C'est vrai qu'aujourd'hui la compagnie nationale de transport maritime est en train de se réorganiser. Je crois qu'ils ont acquis déjà des navires pour les marchandises. et même ils ont décidé de réduire les prix du fret à 50%. Pour être compétitif ? Pour être compétitif, pour permettre aux produits algériens d'être… Parce que c'est 4 milliards de dollars qui vont vers les armateurs étrangers. Oui justement mais aujourd'hui cette question est en train d'être prise en charge pour constituer justement que ce soit au niveau de la compagnie aérienne nationale ou de la compagnie maritime pour justement réduire tous ces coûts-là et puis permettre aux produits algériens d'être présents un peu partout. Alors comment peut-on être compétitif à l'international ? C'est les coûts du fret et de la logistique de transit time ne sont pas maîtrisés aujourd'hui ? C'est une question d'un auditeur, j'ai enchaîné parce que je vous posais la question à l'instant. C'est vrai que les questions de transit time ne sont pas très maîtrisées parce que nous avons des compagnies étrangères un peu qui font la loi en raison de l'absence de notre pavillon national. Mais je vous dis qu'aujourd'hui il y a des initiatives même privées indépendamment de l'initiative publique de la compagnie maritime et de la compagnie Algérie pour justement parer à toutes ces questions et je crois que d'ici là nous serons dans les normes. Il y a certains pays qui ont réussi l'acte d'exportation en 20 ans, ils ont mis en place une stratégie qui leur a permis aujourd'hui de rapporter à leur état énormément de devises. Là aujourd'hui nous sommes aujourd'hui dans cette logique, vouloir ramener de la devise à l'Algérie. Faut-il s'inspirer des expériences par exemple du Turc qui en 20 ans maintenant réalise pratiquement l'équivalent de 100 milliards de dollars d'exportation, l'expérience aussi chinoise où ils sont extrêmement compétitifs sur le marché international ou l'Indonésie. Est-ce qu'il faut prendre en considération toutes ces expériences que nous voyons aujourd'hui en très peu de temps, ils ont réussi à prendre des parts très importantes du marché international ? Oui bien sûr, nous nous inspirons de beaucoup d'expériences mais nous prenons en compte bien sûr la spécificité de notre pays, notre économie. Vous savez qu'on ne devient pas exportateur, un pays exportateur en 5 ans, en 10 ans. L'exportation pour devenir un pays exportateur ça demande beaucoup de temps, il faut bien s'organiser. Nous sommes en train de le faire. Vous savez que le marché algérien est un marché très vaste où le pouvoir d'achat est très élevé donc les entreprises algériennes par le passé ne s'intéressaient pas au marché étranger mais aujourd'hui avec la crise, avec les besoins de financement de notre économie et de trouver d'autres ressources en devise extérieure font que les pouvoirs publics et les entreprises publics et privés sont en train de travailler pour justement aller dans ce sens. Est-ce que l'État doit soutenir sur ses fonds propres l'acte d'exportation ? Comme c'est le cas en Turquie ? Oui, l'État aujourd'hui soutient sur ses fonds propres l'acte d'exporter à travers les subventions, les différentes subventions à travers l'exonération fiscale aux exportations. Le fonds spécial de promotion des exportations qui finance un certain nombre d'actions pour un peu réduire les coûts des exportations. Donc il y a beaucoup d'efforts et il y a beaucoup je dirais de subventions. Il y en a même qui nous reprochent qu'on subventionne trop nos exportations. Alors si nous voulons encourager le marché à l'export des produits algériens, ce n'est pas avec la tenue des foires internationales du 28 au 2 mai ou soit 5 jours. C'est ce que vous dit cet auditeur. Quelle est votre réponse ? C'est pas en tenant des foires dans 5 jours qu'on peut réussir l'exportation ? Oui, mais bien sûr. Mais la promotion, faire connaître nos produits, réunir les hommes d'affaires algériens vers l'homologue étranger est nécessaire. Donc il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a des salons. Au contraire, nous peut-être on fait moins de salons que les autres, mais ce sont des actions qui vont trouver des prolongements sur le terrain. C'est-à-dire que dans des foires on négocie, on négocie des contrats, mais il y a un suivi. Et je vous dis que notre agence fait aussi le suivi de toutes ces négociations pour un peu encourager, aider aussi et assister les entreprises algériens, que ce soit public ou privé, à concrétiser ces contrats et c'est ce qu'on fait à longueur d'année. Mais vous faites un suivi, est-ce que vous avez aussi des estimations par rapport aux trois dernières années au niveau des exportations ? Est-ce que vous en êtes content aujourd'hui ? Ou considérez que par rapport à il y a, par exemple, 2010, on a régressé énormément ? On n'a pas régressé, madame, mais bon, il y a une certaine stagnation. On n'excède pas les 2 milliards de dollars ? On est resté sur les 2 milliards de dollars les quatre dernières années ? Oui, on est resté sur les 2 milliards, 2 milliards et 2 milliards. Et c'est un des produits exportés, c'est de la pétrochimie, c'est-à-dire dérivés de pétrole ? Oui, mais aujourd'hui, je vous dis qu'il y a une diversification, il y a une dynamique et je pense qu'à la fin de l'année, sinon dans les années prochaines, le volume des exportations hors hydrocarbures va sensiblement augmenter, sinon peut-être doublé ou triplé même. C'est ce que nous souhaitons, hormis bien sûr les produits frais, qu'est-ce qu'on peut mettre immédiatement sur les marchés internationaux ? Qu'est-ce que vous êtes en train de négocier avec des opérateurs pour le suivi de ces opérations ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a des contrats qui sont en cours, des négociations qui sont en cours entre des entreprises algériennes et des entreprises, notamment aujourd'hui africaines, sur des secteurs comme l'électronique, l'électroménager, sur l'agroalimentaire, qui aujourd'hui s'est bien développé et a trouvé des marchés, notamment en Afrique, mais aussi pour d'autres produits. J'ai parlé des produits pharmaceutiques, j'ai parlé aussi de la chimie, même les services. Je vous dis qu'aujourd'hui, même, il y a des demandes sur les services algériens. Alors les produits du terroir également ? Bon, les produits du terroir, ce n'est pas quelque chose de très important, mais il y a aussi, bien sûr, ce créneau des produits du terroir qu'on essaye un peu d'encadrer de développer, notamment pour l'huile d'olive, que je considère moi comme un produit du terroir, mais aussi... La fixe sèche, par exemple. La fixe sèche, vous venez de parler des cerises aussi, de la fraise. Des produits frais que nous avons exportés. La fraise, on en a exporté. Oui, oui, on en a exporté. Même aussi les fixe sèches, on en a exporté, c'est des petites quantités, mais les gens qui produisent ces produits-là ont trouvé qu'il y a quand même des opportunités assez intéressantes. Mais nous, nous comptons surtout sur le produit industriel. Mais pour exporter, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement protéger le produit algérien ? L'habillisation est-elle aujourd'hui un acte impératif ? Certainement. Pour éviter que Degletnour de Biscra ne se retrouve... Exactement. Exactement, madame. Tunisienne, elle se retrouve tunisienne sur les marchés. Elle se trouve tunisienne, mais... Parfois même marocaine. Oui, oui, oui. Mais nous sommes en train de récupérer, nous avons récupéré le label Degletnour et ça va être... Non, mais c'est-à-dire labelliser les autres produits algériens. Oui, oui, il y a des initiatives qui sont en cours. Il y a Basma, il y a etc. Basma de FCE. Du FCE, c'est très important. Parce que c'est un label de qualité, c'est un label aussi du made in Algeria. Et je crois que c'est aujourd'hui qu'ils organisent une activité par rapport à Basma Telgezer. Mais parallèlement à ça, est-ce qu'il faudrait aussi des représentations bancaires, celle d'Algex par exemple, celle de l'Andy à l'extérieur de l'Algérie, pour être présent et accompagner les opérateurs algériens, notamment sur le plan financier, une banque algérienne à l'export ? Oui madame, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut des représentations. Ça a été discuté dans la série ? Ça a été discuté. Même, je vous dis que nos représentations diplomatiques à l'étranger ont été saisies pour aider les hommes d'affaires algériens qui vont sur les marchés étrangers pour chercher des partenaires, pour chercher des marchés. Il y a aussi une initiative d'une banque algérienne qui va ouvrir une antenne à l'étranger. Nous-mêmes, notre agence... Quelle banque ? Puisque vous êtes dans le comité. Je ne peux pas... Oh, ça doit être la BEA. Voilà, vous le savez. Donc, la BEA, je pense que ça va entraîner aussi d'autres banques, ça va les encourager. Mais aussi, notre agence qui, dans les statuts, dans ces statuts, normalement, nous avons des antennes à l'étranger. Nous sommes en train d'étudier... Normalement, mais dans l'effet, vous ne l'êtes pas à l'extérieur. Non, mais nous sommes en train d'étudier la possibilité d'ouvrir une antenne dans un pays arabe où nous avons constaté que c'est un marché important pour les produits algériens. Alors, une dernière question d'un auditeur. Il vous dit que la réalité de la situation est que le marché national est plus rentable en termes de valeur des produits. et modalités de paiement moins exigeants en termes de qualité et de concurrence, moins contraignants en termes administratifs et de sécurité. L'exportateur privé ne prendra cette voie significative que lorsqu'il pourra, en contrepartie, conserver 100% de cette devise contre 20% aujourd'hui. Quelle est votre réponse sur cette question ? Ça a été aussi discuté. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Le marché local aujourd'hui, le marché national est très attractif. Il est très facile. On ne prend pas de risques parce qu'à l'international, il y a beaucoup de risques. Il y a cette histoire aussi de devise que les exportateurs réclament à ce qu'on leur remet la totalité. La totalité, c'est leur argent. C'est leur argent. Même cela, c'est une question qui est à l'étude et je pense que ça va aboutir. Ça va aboutir à quoi ? Vous pouvez nous le dire puisque vous êtes décidé à nous donner quelques petites informations par rapport au travail de la cellule qui est en train de s'opérer actuellement. Oui, je dirais que c'est une question qui est en train d'être étudiée parce que ce sont des réglementations qu'il faut revoir. C'est carrément la réglementation de change. Ça va être examiné. Ça va être examiné. Elle est à l'examen. Comme c'est des questions un peu lourdes, ça prend un peu de temps. Mais je pense que la volonté politique est liée. Alors, M. Hussine Bouptina, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage. Merci, madame. Merci.